Bonjour et bienvenue à la section DLC de ArcadeQuébec.com. On vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast. Donc, bonne écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada que tu voulais écouter « Tomber la chemise ». « Tomber la chemise, tomber là, tomber là. » J'aimerais pas ça m'avoir de même tout le temps. Je sais pas comment vous faites pour me regarder. Honnêtement, je me trouve calisme en l'air. Donc, merci d'être là. Vous êtes sur ArcadeQuébec.com, un podcast sur le jeu vidéo avant tout. Ouais, non, ça prend plus de Guillaume. Un peu plus de Guillaume. Donc, tu veux-tu le replacer au centre? On s'excuse, on planifie, on s'organise. « Tomber là, tomber là, tomber la chemise. » « Tomber là, tomber là, Léopold, avec toi. » « Ma vie, il sera plus la mort. » Oui, j'ai fait bizarre ma chemise sur l'écran. Non, c'est quand même bien, c'est quand même bien. Je te trouve beau, moi. Donc, vous êtes sur ArcadeQuébec.com. « De l'amour velu. » Le podcast sur le jeu vidéo avant tout. Qu'est-ce qu'on fait comme il est la tradition? On fait un réchauffement avec vous, donc on se réchauffe. Jeff qui semble assez réchauffé déjà. Ben oui, on a eu une chanson d'amour velu. Yes, donc la chanson Léopold des cow-boys fringants, qui était juste avant. Une chanson qu'on adore, surtout quand il parle de son corps velu. Guillaume, tu ne l'avais jamais écoutée, je pense. Non. Non? Est-ce que ça t'a donné le goût? Non. Non. Je préfère encore un zébdo. À Rocksmith, ça serait bon. Moi, j'aimerais ça que tu me la fasses à Rocksmith. Je pourrais te faire une vidéo personnelle, juste pour toi, de moi velu. Non? Non. Non, je ne l'ai pas. On plaît-tu le site web? Yes. Pendant qu'on fait des jokes. Allô, Pierre-Michel? Yes. Pierre-Michel qui est là. What's up? Yes. Comme des années fin 90, début 2000. Donc, on vous présente la page web d'Arcade Québec, où on peut retrouver tout le contenu qu'on fait, principalement le podcast, donc le podcast 91, qui a été enregistré la semaine passée. On faisait un retour de notre passage au LAN ETS 2017. Allez, donc on enregistrait ça. C'est comme un curseur Music Plus Style. Yeah. Ouais, je suis pas habitué. Je t'arrête pas de... Je t'arrête pas de... Le zoom in, zoom out, puis la caméra qui tourne. Donc, voici la page. Vous pouvez aller toujours faire une crise d'épilepsie. Vous pouvez aller, bien sûr, l'écouter en MP3. Surtout que les plateformes de podcasting, on est présents. Allez, c'est tout écrit, là. Allez, allez, allez donc voir ça, tabarnak. Donc, c'est ça. Après coup, bien sûr, on a les Mercredi Twitch aussi, qui sont là. Oh, j'ai oublié d'ajouter le 55e. Il est sur YouTube, mais il n'est pas sur la page web. Je vais l'ajouter. Donc... D'ailleurs, parlez de Mercredi Twitch, Guillaume, c'est toi qui va le faire cette semaine. Qu'est-ce que tu veux nous faire? Ça va être L.E. Noire. L.E. Noire. Donc, L.E. comme dans... Los Angeles. L.E. Ou la. L.E. C'est très drôle. C'est L.E. Noire. L.E. Noire. Donc, c'est un jeu de Bethesda, c'est bien sûr. L.E. Afro-américain. C'était qui l'avait fait? Bethesda, c'était Rockstar. C'est Rockstar qui l'avait fait, bien sûr, avec l'ancien moteur de... GTA. GTA, oui. 3 ou 4, là, dans ce coin-là. Yes. Ça doit être 4, il me semble. Ça doit être le 4, mais ce qui est impressionnant, celui-là, dans le fond, c'est le... le mot cap, le motion capture des visages, là, qui a été quand même bien. Plus que bien, ça n'a jamais été refait. Il y avait quelque chose comme 30 à 40 caméras pour juste filmer les faces. Oui, c'est ça. Puis, vraiment, il y a la subtilité de... Donc, quand les gens mentent et tout ça, on peut le voir. En fait, on va en reparler probablement tantôt, mais dans le fond, c'est... Tu joues un détective, puis tu dois nécessairement interroger des suspects. Et c'est à toi, le joueur, de déterminer est-ce que la personne te ment ou non. Puis, c'est basé sur un livre, hein? Ça, c'est pas eux, ça. C'est ça, c'est basé sur un livre. C'est pour ça que l'histoire est aussi riche, je crois, dans ce jeu-là. Donc, on peut revenir en plein écran, Guillaume, ici. En mode normal. Yes. Donc, on fait la préparation avec vous, histoire de se réchauffer un peu. Jeff, qu'est-ce qu'il y a sur la table à dessin pour le podcast à 80 minutes? On a déjà fait le tour du Twitch de cette semaine, donc le 22 février à partir de 19h30. On va avoir L et Noir par Guillaume. Yes. Sinon, on a des nouvelles, beaucoup, beaucoup de nouvelles cette semaine. Stéphane est notre sujet de discussion. Yes. En fait, on ne discutera pas beaucoup. C'est Stéphane qui a reçu en entrevue un professeur d'un programme de cégep. Exactement. Donc, c'est François Robert du cégep de Limoilou qui va venir nous parler du programme dans lequel il travaille. Je m'excuse le nom du programme. C'est Animation 3D et Synthèse d'Images. Merci. Merci. Donc, tantôt, je vais le savoir parce que je vais le lire, mais là, je ne m'en souvenais plus. Donc, une entrevue de quand même plus de 20 minutes qui est fort intéressante. Donc, pour faire la promotion du programme et aussi vraiment parce que vous allez voir que le programme ratisse encore plus large que juste le jeu vidéo. Donc, c'est ce qui est intéressant. Les gens apprennent à faire du 3D. Donc, les applications du 3D un peu partout. Aujourd'hui, il y en a partout. Donc, c'est vraiment... Ça va de la modélisation de pièces de fabrication jusqu'à de l'animation du jeu vidéo et des films. Exactement. Donc, c'est sûr qu'ils nous parlent vraiment... Tu sais, bon, l'aspect jeu vidéo est très présent dans l'entrevue. Vous allez voir. Mais il y a d'autres aspects aussi que je n'avais pas pensé qui sont super intéressants. Donc, une entrevue qui vous sera diffusée à l'intérieur de ce podcast-là. J'aime ça le dire de même à l'intérieur. De temps, le podcast. De temps, à ce podcast-là. Depuis que tu es revenu de Montréal, tu n'es plus le même. J'ai passé 6 heures à Montréal et Chris, je roule mes airs. C'est ça. T'imagines-tu quand je vais être à Montréal pour pratiquement une semaine dans le milieu... Tu vas rouler toutes tes lettres. La semaine du 13-14, je ne sais pas trop, je passe une semaine à Montréal. Donc, imaginez, je vais revenir de là et je vais rouler toutes mes airs. Dans toutes tes lettres. Toutes mes lettres au complet. Tu vas même rouler un Z. Je vais rouler un Z. Comment tu ne fais pas? Z. Donc, on peut-tu y aller avec ce podcast-là? Oui, on peut y aller avec ce podcast-là. On serait straight pipe à l'heure en plus. On serait presque à l'heure. Une minute over. Tu n'as pas des paroles bizarres dans le groupe. C'est pas cette semaine. Il y en a tellement. Mais je pourrais t'en trouver. Si tu me laisses, genre 0,3 seconde. Faux des faux, réguen des réguen. Ça va le donner, ça, les fans. Le groupe Ochoz, qui a comme chanteur Lucien Franqueur, dit dans une... Encore Ochoz? Oui, Ochoz, mais il y en a qui vont dire que je m'acharne sur eux-là. Oui. Dans une des chansons, la chanson Barbecue Lady. D'accord. Tu la charnes même sur la chanson. Oui, effectivement. Dans celle-là, il dit la phrase suivante. Euh... Il parle d'une fille, là, bien sûr, Barbecue Lady, vous l'avez compris. Et il dit, elle est chaude comme un joke box. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire, mais réfléchissez-y et traitez-moi d'un culte. Puis, pensez à tous les beaux gradeurs qui passeront pas dans la rue à soirée. C'est ça. Yes. On va y aller pour le podcast. Merci d'être là. Alors, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. Yes. Un autre dans la canne. Yes. 92. On se rapproche du 100. Yes. On se rapproche du 100 tranquillement. Donc, on va y aller tout de suite, peut-être, pour... Je sais pas sur mon temps, mais XMSA. Donc, merci pour le follow. Vraiment apprécié. Yes. Donc, comment t'appelles ça? X M S A, c'est ça? Yes. Yes. Merci beaucoup pour le follow. C'est super, super. Donc, ça active les notifications. Comme ça, tu vas savoir quand on est live. Par contre, si tu cherches, tu vas savoir quand on est live. C'est pas trop compliqué. On est live lundi soir, généralement, pour enregistrer le podcast à partir de 19h. Et les mercredis soir, toujours, à partir de 19h30. Donc, les mercredis Twitch de l'Arcade Québec, ça fait déjà 55 semaines qu'on fait ça. Donc, très apprécié. Pendant que les gars de Double XP Studio sont là, merci les gars d'être là. Franchement, on apprécie. D'ailleurs, j'ai tombé sur... pour la première fois de ma vie sur votre podcast live cette semaine. Et j'ai véritablement apprécié la qualité du podcast. Et je tiens à vous le dire. Oui, donc, allez les encourager. Yes, allez les encourager. Donc, Double XP Studio. Faites la recherche sur Twitch. Allez les voir. Vraiment, des gars ultra tripants qui ont un super bon contenu et qui sont véritablement bien organisés. Oui, ce que tu as dit, en plus, c'est que tu es allé cracher leur podcast. Bien, je n'ai pas été cracher. Dans le fond, j'ai été jasé avec eux autres un peu. Puis là, on a eu beaucoup d'échanges. Sur ton faux nom, par contre. C'est ça. Oui, c'est mon faux nom. Le pinponé. Donc, le pinponé, c'est mon nom dans toutes les plateformes sur Internet, dans le fond. Je n'avais pas pensé que je m'appelais pinponé. Je pensais que tu étais sur ton arcade. Je pensais que j'étais arcade cussé, c'est ça. Faites que là, quand je leur parlais, ils ne me reconnaissaient pas. Puis j'étais là, comment ça qu'ils ne me reconnaissent pas, ça cramait? Puis là, ça touchait mon égo. Ça a touché ton égo. C'est ça. Là, quand j'ai vu que j'étais pinponé, j'ai fait, ah bien, c'est pour ça que l'entrevue avait lieu pendant que vous écoutiez l'entrevue qu'on avait déjà, nous, écouté de notre côté. Jeff nous parlait de choses assez bizarres. Jeff se tient sur des sites relativement étranges. J'aimerais que tu puisses nous les décrire. Mais c'est pas jeune. En fait, c'est parce qu'on parlait de la posture à utiliser. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Stéphane, il est comme... Ne sois pas nerveux quand je suis là, OK? Je suis devenu nerveux. Hey, sans joke, je suis juste un gros cave qui parle de jeux vidéo. Quand t'es énorme. Oui, c'est vrai. C'est Guillaume qui a fait remarquer à Stéphane qu'il y avait une posture. En fait, on a tous un peu le problème. Après une demi-heure, ça commence à... Un peu voûté, comme ça. Je suis vraiment un tas de merde. J'ai une posture de tas de merde. Il faut que tu te sens comme si tes napples lançaient des lasers pour être sûr et que tu veux être sûr de ne pas te brûler les bras. C'est comme dans Stone Powers quand ils tirent du gun. Oui, ça ressemble à ça. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez le site Lasertits? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas Lasertits? Ce n'est pas le titre. Je copie le lien dans le chat, mais on ira pas le voir live. On nous dit, vous n'écoutiez pas l'entrevue. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec OBS, la façon que ça fonctionne, on n'entend pas l'audio. Quand on fait jouer des vidéos, on n'entend pas l'audio. Malheureusement. Par contre, on l'avait déjà écouté avant la diffusion live. On était là. C'est juste qu'on se jasait entre eux. C'est ça. Et on écoutait Jeff nous parler de Lasertits. Ah, puis j'ai aussi parlé de Titler. Pourquoi Tetler? Ça, c'est moi. Décris-nous, c'est quoi Lasertits en premier, parce que t'es trop énervé. Après ça, Tetler. En fait, Lasertits, c'est des madames qui ont été photoshopées et qui ont rejeté des lasers qui sortent des napples, des mamelons. OK. Donc, d'intérêt vraiment général. En fait, le site est pas mal mort. Ça fait deux ans la dernière photo qui a été postée. Mais c'est pas grave. Deux ans, c'est quand même... Il est à ton laser. C'est malade. Je capote. Puis il est à ton laser. Puis l'autre, Tetler. C'est laser. Laser en table de seins. Puis l'autre, c'est quoi Tetler? Tetler. J'espère que c'est pas ce que je pense. Oui, c'est exactement ce que tu penses. C'est quoi que tu penses? Je pense que c'est des seins déguisés en Hitler. Non, c'est Hitler avec des seins. OK. Ça, c'est disponible sur Reddit. Également, je copie le lien dans le chat. C'est ça. Donc, on tient... Donc, vous cherchez... Pourquoi tu cherches ça, Jeff? Je sais pas si vous saviez pourquoi je suis tombé là-dessus. Après ça, c'est quoi l'issue de ta recherche effective? Georges Le Pogné, je pense que quand on parle de laser, c'est bien ça. Dans Austin Powers, encore une fois, donc deux insights d'Austin Powers. En même temps, je capote, je capote, je capote. Je... Il parle, je pense, d'en refaire un... C'est pas vrai. J'ai jamais écouté ça, d'ailleurs. Jamais même pas une seule fois. Le 1 est excellent. Le 2, c'est exactement les mêmes gags que dans le 1. Puis le 3, c'est exactement les mêmes gags que dans le 1. Et dans le 1. C'est ça. La mère de son charme. Ouais, c'est ça. Donc, le 1er, c'est bon. Là, je viens de copier une photo, Guillaume. Peux-tu la mettre? Ah oui? Oui, celle-là est regardable. C'est titular. Ah, attends, Max, c'est n'importe quoi. Donc, c'est Hitler avec des femmes, comme ça. Ouais, c'est photoshopper la face d'Hitler sur un corps de femme. Ok, donc, Lazer Tits, je pense que c'est plus de bon goût, honnêtement. C'est... Oui. Vive Lazer Tits. Donc, c'est ce que j'ai dit, je viens de dire ça. Je veux savoir, les gars... Ouais, mais toi, t'avais trouvé de quoi de louches sur le Reddit aussi? Oui, oui, bien, Coming on Figurines. On en a parlé. Oui, donc, on en avait déjà parlé. C'est un peu spécial. Effectivement, très spécial. Donc, des gens qui se regroupent pour venir sur des figurines. D'ailleurs, ce que je vous avais dit la dernière fois, je vous le répète. Tu voulais le faire sur tes figurines potes, ma soeur. Vive Internet. Parce que ces gens-là, avant, ils n'étaient pas capables de venir sur des figurines puis d'en parler avec des gens. Comprenez-vous? Bien, peut-être qu'ils le faisaient, bien sûr, les babillards. Les babillards électroniques. Et les... Comment tu appelles ça? Les babillards électroniques. Ça existe encore, pour pirater du stuff. C'est le genre de partie de l'Internet qui ne sert plus à rien. Les gens de news, quelque chose. Hein? Les news group. Genre de couches d'Internet qui n'y a plus à ça nécessaire, sauf eux autres. OK, je ne connais pas. C'est ultra rapide, apparemment. Ça remplace un peu les talents à certains niveaux. OK. Fait que tu peux t'échanger des photos là-dessus? N'importe quoi. N'importe quoi? OK. Il est souvent illégal et de mauvais goût. Oui, c'est sûr. Donc, ça, c'est pas... On ne peut pas en faire la promotion, mais je sais juste que ça existe. C'est pas encore en 2017. Tu as tout ce qui est le dark web aussi. Oui, c'est probablement des estis de pédo qui se tiennent là-dessus ou des affaires d'en même. Ou du monde qui va acheter des trucs illégaux. Oui, c'est sûr. Donc, possiblement. Genre des personnes. Oui, c'est des personnes. Oui, arc. Il y a qui achètent des personnes, tu veux dire? Arc. Ou des reins, mettons. Je veux savoir, les gars, comment vous avez trouvé l'enregistrement de ce podcast-là pour un lundi soir? Ça a bien été. Ça a bien été. Moi aussi, je trouve ça a bien été, honnêtement. Avec un petit peu de montage, franchement, ça va looker. C'est juste toi, finalement? Ben, effectivement, oui. Il y a juste moi qui ai chié dans la panne, comme d'habitude. Donc, c'est assez clair. Tu es chié sur le talent. D'ailleurs, je tenais à dire aussi qu'au niveau de l'entrevue, il y a Guillaume qui m'a félicité pour mon contenu. Oui, tu as fait un montage à la Simpsons. Oui, très, très. Disons très, très. Avec l'horloge qui change en arrière. C'est ça, donc je n'ai pas pris le temps de mettre de transition dans l'image. Au moins une demi-seconde de tête, ça va vraiment avec un glitch dans maîtrise. Donc, tu as raison, tu as raison. À l'avenir, je vais me forcer un peu, puis je mettrai une mini-transition comme ça. Un fondu en étoile. Un fondu en étoile, c'est ça. Donc, j'irais avec des gros fondus en étoile, là, très, très violents pour te faire plaisir, Guillaume. D'ailleurs, à l'avenir, tu le sais que je peux le faire. Donc, à part de ça, les sujets... Ben, écoute, ça a parlé un peu de L&O. Tout le monde semble dire, justement, que c'est un excellent jeu. Oui, pour tous ceux qui ont eu la chance d'y jouer en étoile. Je l'ai dit dans le chat, mais si jamais vous n'avez jamais regardé ça, allez voir le making of du motion capture. C'est, comme on a dit dans le chat, ça n'existait pas vraiment à cette époque-là. Donc, d'avoir vraiment des caméras pour tout ce qui est de la face, d'aller prendre toutes les expressions faciales, dans le fond. D'ailleurs, c'est ce qui est vraiment, j'imagine, c'est vraiment compliqué, le visage, pour le vrai. D'un fois, juste de changer... Je sais qu'ils font un star dans les films. Oui. Encore une fois, allez voir les making of de Seigneur des Anneaux, mais du Hobbit, en fait, là, les premiers, en 2000, 2000, dans le fond, les premiers films, quand Gollum est là, un peu plus, à la fin du 1, dans le 2, c'était pas du motion capture, c'était le gars, c'était lui, il se promenait dans un sceau, puis à la fin de ça, il faisait des animations par le... On a décidé de prendre le gars, c'est un peu à partir de là qu'ils ont mis le motion capture. OK, au niveau des visages, mais des visages, c'est à partir de ça, moi, je l'ai vu dans le Hobbit, je ne sais pas si ça, ça faisait avant, probablement, mais là, vraiment, d'avoir une caméra dans la face avec des points pour être capable de prendre les expressions de l'acteur pendant qu'il fait la scène et pas seulement le corps. Il y a des acteurs connus, là-dedans, il y avait le gars qui faisait Walter dans Fringe, qui était là-dedans, qui jouait un riche propriétaire de... En tout cas, vous allez voir, il y a des gens connus, au niveau du motion... On parle d'Avatar, on aurait eu ça aussi comme technologie, donc ça se peut. Puis, vois-tu, je sais que les prochains Avatar, je pense qu'il y en a quatre de prévus, ils sont supposés faire cinq films. Ben voyons donc, c'est pas vrai. Ils me semblent qu'ils sont déjà écrits. C'était tellement mauvais à la base. C'était pas si mal. Avatar? Avatar, ben voyons donc. Voyons. Ben voyons donc, c'est un défi. Ça se passe, les bonhommes sont en bleu, ça se peut pas. Non, non, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est Pocahontas. Non, non, mais c'est Avatar, là. Non, 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 mais il y en a qui ont pris le synopsis de Pocahontas. Ils ont barré ça, ils ont mis Avatar à la place puis ça raconte la même histoire. Honnêtement, je sais pas, je connais pas assez Pocahontas à part. Puis ils l'ont appelé Pocah-Tor. Moi, ce que je peux te dire, par contre, ce que j'ai détesté dans ce film-là, c'est à la fin, quand le méchant peut pas respirer, il continue à se battre. Moi, je m'excuse, monsieur. C'était le super méchant. Non, non, mais tu sais, il était un peu trop méchant pour moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils vont filmer ça en Nouvelle-Zalande à la même place qu'ils ont fait. Ça risque d'être bon, ça risque de tirer du budget, ça, c'est sûr, au maximum. C'est la gang qui ont fait l'Orbit et les Seigneurs des Anneaux qui vont tourner les prochains avalors. C'est ça. Mais honnêtement, je trouve pas que c'était super bon. Je m'excuse, là. Bon, que voulez-vous? Je veux dire, je suis décidant. De toute façon, j'aime pas les films en général. T'aimes pas le divertissement. J'aime pas ça vivre. T'aimes pas l'humour. J'aime pas ça. T'aimes pas ça rire. J'aime pas les shows. T'aimes pas la musique, les shows de musique. J'aime pas ça. T'aimes pas les films. C'est ça. J'aime ça, t'en bobettes chez nous, c'est ça. Puis, chialer sur le monde. Oui, oui, bien oui. Chialer, ça, c'est numéro un. Donc, tu sais, quand vous lisez, il y a des grandes pensées sur Internet qui disent « Enlevez les gens négatifs de votre vie », bien, c'est moins ça. Donc, je pense que ça va faire le tour si on va avoir le temps de faire du montage. Merci beaucoup. Merci aux gens qui nous écoutent. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir endurés pendant cette heure et demie-là, même cette heure 45-là, dans les travaux de podcast. Donc, on va travailler pour justement faire… Bon, premièrement, on va travailler pour que Jeff arrête peut-être de regarder… On a un parapluie de spot qui se dessouffle. C'est vrai, oui? Non, je pense qu'il n'a jamais été spoté. Ça, on a oublié de l'ouvrir. Donc, on va premièrement commencer à cuisiner un peu Jeff cette semaine pour savoir pourquoi il se tient sur des sites aussi mongols que ceux-là. Des lasers. Des interventions. Là, il me dit « Oh, je m'en fous, je m'en fous. » C'est ça, oui. Deuxième affaire. Qu'est-ce que tu cherchais? Hitler, puis t'as ton chance. En tout cas, deuxième chose. Deuxième chose. On va vous préparer du bon contenu pour la semaine prochaine. D'ici là, on a le mercredi. Ah oui, du bon compte. Bon. Je sais pas, j'essaie de dire quelque chose pour closer. On va parler à toi. Merci beaucoup. Salut. Les cinq petites l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada